de libre-échange avec d'autres pays dans le monde. Cet accord de libre-échange avec l'Union européenne, il est déjà entré en vigueur au 1er août 2020. Il présente un certain nombre d'avantages sur des implantations industrielles, sur des implantations commerciales, des protections également de vos investissements et surtout, sous quelques années, 99% des droits de douane seront réduits à 0%, que ce soit de l'Europe vers le Vietnam ou évidemment du Vietnam également vers l'Europe. Cela permet au Vietnam de connaître une croissance assez remarquable, 2,4% prévue pour cette année. Je pense que ce sera dans le top 3 des pays au monde. Et on devrait retrouver dès l'année prochaine des moyennes à 6% qui sont la moyenne du Vietnam ces dernières années. Cela a permis, vous voyez sur le graphe à droite, au Vietnam, sur le PIB par habitant, qui stagnait autour de 250 dollars dans les années 1985, d'être multiplié par 10 et de dépasser sans doute les 3 000 dollars dans les deux années qu'il faut. Dans les raisons qui expliquent ce succès du Vietnam, pour moi, de loin, le premier facteur, c'est sa population. À la fois parce qu'on parle de 100 millions d'habitants, c'est quand même le 14e pays le plus peuplé au monde. Mais c'est surtout une population qui est jeune, qui est très compétitive. On est sur des niveaux de rémunération entre 50 et 60% inférieurs à ceux de la Chine, qui ont considérablement augmenté, eux, ces dernières années. Et c'est une population très entrepreneuse, très dynamique. Dans les classements des pays les plus optimistes, le Vietnam est toujours dans le top 3. Ils sont persuadés qu'ils vivront mieux que leurs parents et que leurs propres enfants vivront mieux qu'eux. Quand, en général, la France est plutôt en queue du classement. Donc, c'est les moteurs de croissance qui sont assez importants. Tout ça permet à l'économie du Vietnam d'avoir gagné 16 positions et d'être aujourd'hui la 44e au monde, avec des indices notamment de compétitivité et d'attraction des investissements directs étrangers très forts. Le Vietnam, un huitième destination d'investissement au monde sur l'année 2019. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rendre compte que la situation est complexe aujourd'hui pour des investisseurs ou des exportateurs ou des entrepreneurs. Si vous voulez venir au Vietnam, on peut vous faire venir. On le fait pour quelques clients. C'est un process qui prend un mois, qui suggère pas mal de papiers. Et puis ensuite, vous allez passer 15 jours dans un hôtel, dans une chambre, vous ne pouvez absolument pas sortir. Et seulement au bout des 15 jours, vous êtes libre de vos allées et venues dans le pays. Du coup, forcément, comment s'organiser par rapport à ça ? Notamment dans les démarches export. Vous savez, il y a trois grandes phases. On peut schématiser un petit peu sur trois grandes phases quand vous allez à l'export. Que vous soyez d'ailleurs un primo-exportateur ou que vous soyez déjà à l'international. Vous avez la phase qu'on appelle d'analyse, réflexion. Je vais dans quel pays ? Comment ? Vous avez la phase au centre où c'est vraiment l'action, la prospection. Vous allez trouver vos clients ou vos fournisseurs. Puis la phase 3 qui est une phase plutôt de croissance, de développement, d'installation. Jusqu'ici, en général, les clients, nous, on vous accompagne. Vous veniez assez souvent une fois pendant la phase 1. Vous pouvez être sur un salon Business France. Ça pouvait être sur une mission d'analyse et que vous vouliez venir un peu ressentir le pays. Vous veniez en général au moins une ou deux fois dans la phase 2. Et puis dans la phase 3, vous veniez régulièrement tous les six mois ou tous les ans. Pourquoi ces visites étaient importantes pour vous ? Je pense que c'est parce que vous aviez besoin, quel que soit votre accompagnement d'ailleurs local, de ressentir le pays, de rencontrer les gens, de nouer des relations un peu plus personnelles, de vous rendre compte par vous-même de comment ça se passe et d'être convaincu vous-même dans le pays de ce qu'on pouvait peut-être vous dire à distance. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas possible. Par contre, on a adapté toutes nos solutions pour vous permettre d'avoir ce même ressenti et d'avoir, je dirais, la même qualité d'information et de présence locale à distance avec nos équipes. C'est l'avantage d'être dans le pays depuis longtemps, d'avoir des équipes multiculturelles qu'on a formées et qui aujourd'hui ont pris l'habitude, Jean-Baptiste et Guillaume vous l'expliqueront après mon intervention, de travailler en votre nom, vraiment de vous représenter. Alors, sur la phase 1, Marie-Laure, je crois que tu voulais préciser quelque chose sur le programme d'accompagnement CPME. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Alors, comme vous le savez, la CPME Auvergne-Grenalpe est un syndicat patronal qui s'adresse au TPE, PME, PMI. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans votre développement, dans le développement de votre entreprise, et notamment à l'international. Aujourd'hui, du fait que vous ne puissiez pas vous déplacer, on vous propose justement d'utiliser ce temps pour le transformer en opportunité, l'opportunité de prendre du recul dans votre stratégie de développement à l'international et vous permettre, en effet, à travers un programme qui est très concis, très opérationnel, avoir ce regard extérieur sur comment, soit vous souhaitez ouvrir un nouveau pays, donc comment vous allez vous y prendre si vous êtes primo-exportateur. Si vous êtes exportateur, confirmez, c'est voir s'il y a une zone géographique qui fonctionne moins bien que les autres, savoir pourquoi elle fonctionne moins bien, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est peut-être à améliorer. Donc, on a ce programme d'accompagnement qui s'appelle CAP-PME vers l'international ou à travers une première phase de diagnostic. Vous avez ensuite un accompagnement individuel avec un expert qui a cette habitude d'accompagner les entreprises dans leur internationalisation. Vous avez également une phase de formation où on vous donne les outils qui vous manquent aujourd'hui, des informations très concrètes, très professionnalisantes pour vous permettre de mettre en place un plan d'action. On va vous aider, si vous voulez, à vous mettre en place ce plan d'action ciblé sur un ou deux pays et qui va être budgétisé. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer. Thierry, avec son équipe, prend le relais justement sur place. Mais avant ça, avec la CPME, on vous dit qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, qu'est-ce qu'il faudra peut-être améliorer si vous êtes exportateur confirmé. Avec tout un tableau de bord, des indicateurs, on va budgétiser. Donc, vous allez savoir combien ça vous coûtez. Et comme ça, vous serez prêts justement à pouvoir profiter pleinement de l'accompagnement proposé notamment par Sous Orphégia. Merci Thierry. Je te redonne la main. Oui, merci Marie-Laure. Alors, je vais prendre deux exemples très rapides sur comment on s'est adapté dans les phases 2 et phases 3. Phase 2, c'est une start-up française, donc digitale, qui, six mois, fin 2019, nous avait demandé d'identifier les clients potentiels. Ce sont des grands groupes vietnamiens. On les avait identifiés, qualifiés. On avait commencé à présenter le produit. On avait prévu une campagne d'une semaine avec, je crois, une quinzaine de rendez-vous pour les deux dirigeants français qui devaient arriver début mars 2020. Mauvais timing, un peu panique à bord. Ce qu'on a fait, c'est que sous deux jours, on a formé notre équipe, qui était déjà évidemment au courant du produit, puisqu'on faisait la prospection, pour aller avec des cartes de visite au nom de notre client français, faire les propres rendez-vous à la place des dirigeants français, mais toujours connectés avec la France. Et donc, en visio, les deux dirigeants français pouvaient également présenter leurs produits. Et ça a permis d'enclencher des discussions commerciales, un premier contrat d'ailleurs, et un certain nombre de deux choses, qui montrent d'ailleurs à ces deux dirigeants, ils m'ont dit, Thierry, en fait, on pensait venir trois, quatre fois par an. On pense qu'on viendra évidemment quand ça va rouvrir, mais une visite par an devait suffire. Un autre exemple, c'est ce qu'on a fait pour un client scandinave pour lequel on gère des volumes d'achat très importants. Une fois par an, leurs équipes d'acheteuses venaient en fait pour faire ce qu'on appelle le shopping chez les fournisseurs, chez qui on avait en amont préparé les échantillons, négocié les prix, tout préparé. Et lors de cette visite, elles commandaient toutes les collections de l'année d'après. Pareil, le timing en mars, ce n'est pas possible. On a tout fait à distance, tout en visio. On a fait également des vidéos qu'on a envoyées en avance aux clients, qui étaient donc vraiment lui-même dans l'usine. Et ils ont passé finalement les mêmes volumes de commandes que l'année précédente et étaient ravis de ce schéma de fonctionnement. Tout ça pour vous dire, forcément, c'est moins agréable. C'est peut-être un peu plus délicat pour vous parce que vous nous confiez les clés de plein de choses que vous aviez l'habitude de faire ou mettre. Mais dans toutes ces étapes-là, une, deux, trois, aujourd'hui, il n'y a aucune raison, autre peut-être que stratégique, de financement, etc., mais il n'y a aucune raison technique, opérationnelle de ne pas enclencher ces phases-là sur les pays qui vous interdent. Alors, notre accompagnement, j'en ai déjà parlé dans les exemples que j'ai pris. Je vais aller très vite. C'est juste pour vous dire que tous ces services, on les a revus sur ces six derniers mois. On a notamment démultiplié la densité et le rythme des reporting clients. C'est-à-dire, quand on faisait avant un reporting, peut-être tous les mois ou tous les deux mois avec le client parce qu'on savait qu'il allait venir le trimestre d'après. Aujourd'hui, très souvent, on le fait deux fois par mois. Donc, le client a vraiment l'impression d'avoir mon chargé d'affaires chez moi qui est en fait son employé. Et il peut lui écrire, lui envoyer des infos. Ils sont en visio ou en vidéo chez le client ou à l'usine et ça fonctionne très bien. Et également, on a énormément développé sur la partie corporate service toutes les actions possibles en votre nom. Aujourd'hui, par exemple, on a un client en Chine qui veut monter ici une entreprise, une usine. On a fait le montage de l'entité juridique, le choix de la zone industrielle, les premiers recrutements et formations de ses staffs clés et la définition du process de son usine à distance. On peut aujourd'hui enregistrer une société ou ouvrir un compte en banque sous un schéma un peu de nomini-directeur. Voilà. Sachez-le. Un point important également, je tiens à insister dessus, c'est que c'est toute la complémentarité du public et du privé dans ce qu'on appelle la Team France Export. Vous avez, notamment pour les prestations à mots, quand vous êtes un peu en réflexion de là où vous voulez aller, beaucoup de solutions proposées par Business France, les champs de commerce et également avec des supports de financement BPI. J'en cite deux, le chèque Relance Export jusqu'à 4 000 euros quand même, peuvent être financés ou le chèque VIE jusqu'à 5 000 euros qui est une part quand même importante du coût du VIE sur l'année et on est capable de les faire venir aujourd'hui, les VIE avec la quarantaine, mais on est capable de le faire. Donc, pensez aussi à ces solutions. On peut même vous aider à monter les dossiers si jamais vous n'êtes pas en interne équipé là-dessus. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste puis à Guillaume pour partager leur retour d'expérience de ce qu'ils ont fait sur l'Asie ces derniers mois. Merci. Merci Thierry. Et puis, bonjour à tous. Donc moi, je travaille pour le groupe Reden qui est un groupe finalement pas très connu du grand public et c'est normal parce que c'est un groupe qui a été créé il y a à peine un an. C'est une coopérative bretonne qui est née de la fusion entre le groupe Dossi, lui plus connu et le groupe Triscalia. Donc, ce groupe est structuré autour de quatre grands pôles. On a la partie légumes donc avec la marque Dossi donc légumes apertisés en conserve et légumes surgelés. On a une branche viande donc avec la marque Aubray, premier producteur européen de lardons une branche également œufs avec les ovoproduits donc tout ce qui a trait aux œufs les omelettes surgelées par exemple et enfin la plus grosse branche du groupe la branche agriculture parce que étant une coopérative nous produisons tout ce que nous vendons. On est vraiment confiant de ce qu'on vend parce qu'on on a vraiment une traçabilité complète de la production jusqu'à la vente et ça les clients apprécient donc c'est ce qui fait notre particularité le fait d'être une coopérative et c'est pour ça aussi que la partie agriculture au sein du groupe est une partie aussi importante parce qu'il faut bien quand on vend des ovoproduits il faut bien pouvoir nourrir les poules pour obtenir des œufs il faut bien obtenir toute la partie agriculture est importante parce qu'on est une coopérative. Donc moi je travaille dans cette pour la partie la branche légumes du groupe ça fait maintenant 13 ans que je suis en Asie je travaille dans le groupe depuis 11 ans maintenant quand je dis Asie c'est la Grande Chine donc j'ai été j'ai passé un an à Qingdao pour bien situer c'est situé entre Shanghai et Pékin 6 ans à Shanghai et depuis 2015 à Hong Kong donc les 5 premières années 6 premières années dans le groupe je les ai passées pour la branche viande donc exporter les produits carnés un peu partout en Asie basé de Chine et depuis 2015 à Hong Kong pour développer la marque d'Auxi en Asie donc depuis 6 ans maintenant la marque d'Auxi est présente un peu partout en Asie finalement principalement en retail on a vraiment priorisé le retail pour la marque c'était important stratégique pour nous donc on est présent maintenant dans une dizaine de pays en Asie principalement en conserve de légumes et un petit peu en légumes surgelés aussi ça va être l'axe prioritaire pour les 3 prochaines années donc voilà pour Eden pourquoi l'Asie avant de parler de l'Asie c'est surtout parce que l'Europe le marché français la croissance que peut apporter la France et l'Europe on la connait sur les 10 prochaines années c'est quand même relativement stable voire très stable et du coup je donne une anecdote qu'à ma dire mon responsable Nicolas Josion c'est que les consommateurs français vont pas se lever à minuit pour manger de la conserve de légumes on sait qu'il n'y aura pas de pic de consommation c'est sûr donc si on veut ramener de la croissance il faut regarder ailleurs et pour regarder ailleurs on regarde vers l'Asie on regarde aussi vers l'Afrique le Moyen-Orient etc moi je fais partie dans la branche légumes d'une BU qui s'appelle la BU Grand Export on est finalement une toute petite équipe on n'est que 10 personnes une dizaine de personnes au sein de cette BU et en Asie on est encore plus petit donc focus Asie sur certains marchés en particulier mais pas sur sur tous les marchés on a des critères qui nous permettent de regarder la croissance économique la population ce sont des critères importants mais pas suffisants on regarde surtout l'accessibilité de nos produits sur deux points le premier point ce sont les habitudes de consommation parce que manger de la conserve des légumes c'est pas inné c'est pas quelque chose de naturel partout je pense notamment au Japon ou en Corée où le rayon de la conserve des légumes n'existe quasiment pas donc il y a vraiment un vrai travail de communication à faire là pour le coup les investissements ne sont pas les mêmes donc en fonction des priorités on va pas forcément regarder les mêmes marchés et un deuxième critère ce sont forcément les tarifs douaniers parce que les tarifs douaniers ça peut être très très handicapant je vais vous donner un exemple encore sur la Thaïlande on essaye d'exporter nos légumes surgelés en Thaïlande sauf qu'on est taxé à 40% d'origine France contrairement aux légumes australiens qui eux sont taxés à 0% qui ne sont pas taxés en fait ce qui veut dire qu'on démarre avec un handicap de 40% par rapport aux légumes australiens c'est juste très très compliqué donc ça c'est vraiment un indicateur très important pour nous et quand on regarde sur le Vietnam je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Thierry sur les nombreux avantages du marché vietnamien mais un point qui est important à nos yeux c'est l'accord bilatéral qui a été signé avec l'Europe qui va mettre des années à se mettre en place mais néanmoins c'est un accord important qui va permettre de réduire les tarifs douaniers sur d'autres catégories de produits et sur pas mal d'autres aussi et ça c'est forcément intéressant pour nous on ne veut pas arriver après la bataille donc forcément il faut qu'on regarde ce marché de près c'est normal donc en temps normal période hors Covid ou pré-Covid on va dire on est une petite équipe en Asie je suis présent en Hong Kong nous avons aussi une collègue chinoise Yvonne qui est basée à Shanghai pour m'aider sur le marché chinois et Aurélie qui est basée à Singapour pour m'aider sur l'Asie du Sud-Est voilà comment on fonctionne trois personnes on est une petite équipe en Asie et on se déplace régulièrement on rencontre les clients la présence physique ça c'est vraiment sur place c'est un atout c'est un avantage qu'on cite et qu'on donne aux clients très souvent on leur dit qu'on est présent et qu'on les rencontre forcément régulièrement sauf que ce présent cet argument là il est caduque quand il y a le Covid donc qu'est-ce qu'on fait on se retrouve dans une situation un peu compliquée on a pour autant des budgets de déplacement qui ont été provisionnés pour l'année donc on a décidé il a été décidé pour en tout cas cette année d'utiliser les budgets de déplacement pour utiliser des partenaires travailler avec des partenaires pour nous aider à développer commercialement les différents marchés importants pour nous donc pas tous les marchés principalement les marchés en développement ou les marchés qu'on estime fragiles ou encore à développer pourquoi maintenant être passé avec SOA d'abord parce que SOA c'est une entreprise peut-être juridiquement vietnamienne mais en tout cas avec un management français et ça c'est très important pour nous d'avoir un top management français qui forcément la communication est simplifiée étant sur des zones multiculturelles pas toujours très simples c'est quand même beaucoup plus avantageux d'avoir une équipe en face de nous qui parle français et qui comprend également les codes culturels locaux donc là ça c'est un avantage indéniable l'aspect multiculturel d'SOA parce que le top management est français mais l'équipe sur le terrain est locale et donc c'est un gain de temps c'est un gain de temps aussi très important pour nous deuxième point le réseau le carnet d'adresse bien rempli ça c'est pareil le travail qu'on fait parce que finalement ce que SOA a fait pour nous c'est quelque chose que l'on fait régulièrement sur différents marchés et on le sait quand on démarche un nouveau marché peu importe lequel il faut passer au moins trois mois six mois défricher les différents importateurs il faut élaguer il faut relancer les clients il faut il faut être derrière eux c'est un métier qu'on fait à part entière on est habitué à le faire seulement c'est très très chronophage et passer par SOA qui a déjà un carnet d'adresse ça nous fait gagner quelques mois facile ensuite le résultat le résultat tout simplement donc on a missionné quand même on a missionné SOA sur trois mois pour finalement nous représenter vis-à-vis des clients en notre absence évidemment on était tout le temps en collaboration avec SOA pour les former et puis participer aux différents meetings Zoom ou autres avec les différents prospects et le résultat c'est qu'aujourd'hui on a quelques pistes très sérieuses d'importateurs motivés et qui répondent à nos critères pour travailler avec nous donc pour nous clairement la mission avec SOA a été un grand succès et évidemment on n'hésitera pas à refaire appel à eux voilà merci beaucoup Jean-Baptiste donc on l'a vu pendant cette période COVID en fait SOA vous a représenté puisque vous-même malgré que vous étiez quand même sur place réparti dans les différentes zones asiatiques vous n'avez pas pu rencontrer vos clients comme vous le faites ou vos prospects ou vos importateurs comme vous le faites d'habitude donc ça a été la valeur ajoutée de SOA c'est ça ? c'est ça finalement les clients avec qui on travaille depuis de nombreuses années en Asie le fait de ne pas pouvoir les voir physiquement c'est moins dérangeant on va dire mais sur des nouveaux marchés à développer ou sur des marchés où la relation est un petit peu plus fragile avec nos importateurs parce que trop récente on a besoin d'avoir un importateur d'avoir un relais sur place pour nous aider et être notre notre visage sur place tout à fait super merci beaucoup Jean-Baptiste alors juste un petit point on aura un temps question réponse bien sûr d'échange à la fin où je vous demanderai de lever la main en cliquant sur le petit bouton et on vous donnera la parole Guillaume si tu veux bien également nous faire part de ton expérience et voir comment vous vous êtes organisé pendant cette période de Covid tout à fait merci bonjour à tous donc voilà moi je vais vous parler du groupe Cofel le groupe Cofel en fait c'est un fabricant donc de matelas français nous possédons les marques Epeda Butex et Mérinos ce sont des marques effectivement très connues en France puisqu'on est numéro 1 en France mais pas connues à l'international alors Cofel réalise en fait 100% de sa production en France mais ne réalise que 99% enfin que 1% je dirais de ses ventes à l'international et donc 99% des ventes sont réalisées en France alors il y a 3 ans Cofel a décidé de se développer à l'international un peu pour les mêmes raisons que j'en bâtisse c'est que le marché français lui il est saturé et donc le seul moyen c'est d'aller trouver des clients à l'international moi j'ai donc rejoint le groupe Cofel il y a 3 ans j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai travaillé 15 ans d'abord dans l'automobile mais toujours à l'international j'ai été expatrié 4 ans en Corée du Sud j'ai monté le groupe filial pour un groupe automobile en Corée du Sud et ensuite il y a une dizaine d'années j'ai évolué vers les biens de consommation j'ai travaillé pour Blanc des Vosges à la direction internationale de Blanc des Vosges qui est une société française de linge de maison à ce moment là j'ai déjà fait appel à Thierry et à SOA et j'en reviendrai après et ensuite j'ai rejoint le groupe COFEL qui a 3 ans où nous avons décidé de mettre en place toute une partie de développement à l'international alors je dirais la place de l'international chez COFEL je l'ai dit en fait très peu à l'international et donc il a fallu se développer alors aujourd'hui 3 ans après nous faisons 5% à l'international donc 5% c'est 10 millions d'euros la société en faisant 200 millions alors nous y sommes pris de la façon suivante nous y sommes allés qu'avec une seule marque qui est la marque Epeda la raison est assez simple limiter les coûts plutôt que de partir avec 3 marques nous avons démarré par l'Europe puisque c'est ce qu'il y a de plus proche nous sommes aujourd'hui implantés en Belgique en Suisse très bien en Suisse un petit peu en Italie un petit peu en Espagne et en même temps nous avons décidé de partir en Asie les raisons là aussi elles sont relativement simples l'Asie est un pays qui est friand des produits français qui n'est pas pas forcément très exigeants en termes de normes à partir des normes françaises il y a rarement nécessité de retravailler les produits en tout cas sur ce qui est de la partie bien d'équipement et à partir du moment où nous sommes allés en Asie nous avons regardé les différents pays comme l'a dit Jean-Baptiste aussi où il n'y a pas ou peu de droits de douane ou comme dans le cas du Vietnam où les droits de douane vont être supprimés prochainement nous sommes donc allés en Corée du Sud en Corée du Sud nous avons un partenaire nous sommes allés sur Hong Kong aujourd'hui nous avons un autre partenaire nous allons lancer du co-branding et nous avons décidé d'aller au Vietnam alors pourquoi aujourd'hui au Vietnam nous avons un partenaire que nous avons trouvé avec SOA et nous avons un premier magasin Brandé Epida on verra les photos tout à l'heure et un second magasin en cours de développement voilà alors pourquoi le Vietnam pour nous le Vietnam en fait c'est vraiment un pays à fort potentiel comme l'a dit Thierry je ne vais pas revenir dessus c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes où il y a une classe moyenne qui est en train de se développer rapidement et à mon avis c'est le pays où il faut être aujourd'hui les premiers j'irais étrangers les premiers français qui iront au Vietnam sont ceux qui perdureront et qui seront reconnus on peut considérer à mon avis là c'est ce couvert de Thierry que le Vietnam est en fait moi je le vois comme la Chine il y a 20 ans voilà tous ceux qui sont allés en Chine il y a 20 ou 15 ans aujourd'hui s'en sortent très bien alors la gestion avant pendant Covid alors comment nous avons géré avant le Covid je dirais que nous avions une gestion de développement assez classique on faisait des salons et on se déplaçait régulièrement dans les pays soit pour rencontrer des prospects soit pour valider des collaborations ceci dit ceci dit moi j'ai toujours considéré qu'il fallait un appui local et qu'il fallait travailler avec des experts locaux et ça ça m'a conforté pendant la crise et c'est ce que je continuerai après la crise alors l'expert local en fait c'est au Vietnam c'est SOA voilà alors pourquoi travailler avec un expert local pour plusieurs raisons la première je dirais c'est que ils ont la connaissance du pays il n'est pas concevable à mon avis de se développer de partir dans un pays d'aller prospecter sans réellement connaître le pays et donc faire appel à SOA dans le cadre du Vietnam ou à un expert local dans le cadre d'un autre pays c'est avant tout ou s'appuyer sur quelqu'un qui connaît le plus vous ça vous évite de dépenser de l'argent à voyager ça évite à vos collaborateurs de perdre du temps à aller passer 15 jours une semaine 15 jours dans le pays ou faire des allers-retours qui peuvent être inutiles parce que dans le cadre de la prospection il y a beaucoup de pertes au feu et c'est un soutien local qui maîtrise la culture du pays elle connaît la culture du pays SOA donc a des équipes SOA a des équipes dans le pays des équipes qui connaissent la culture du pays mais aussi qui connaissent votre culture à vous et dans 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 beaucoup de cas moi j'ai vu beaucoup de beaucoup d'échecs en fait simplement à cause des différences de cultures quand je travaillais en Corée très souvent des projets ne voyaient pas le jour simplement parce que les gens ne se comprenaient pas c'est pas qu'ils ne voulaient pas travailler ensemble mais c'est qu'ils ne se comprenaient pas entre le coréen à l'époque et le français et ce que SOA amène aujourd'hui c'est vraiment de faire la jonction entre ce que vous croyez être ce qu'il faut faire et ce que le Vietnamiens lui croit qu'il faut faire voilà alors SOA apporte de de nombreuses de nombreuses solutions donc effectivement toute une solution mais je ne veux pas revenir dessus puisque Thierry en a parlé mais c'est quand même important toute une partie de prospection voilà ensuite à partir du moment où vous avez trouvé votre partenaire où vous savez comment vous allez vous implanter Thierry et son équipe vont pouvoir mettre à disposition un accompagnement pour vous implanter réellement dans le pays et une fois que vous êtes implanté si vous avez besoin ils peuvent gérer effectivement vos affaires comme si vous aviez une filiale voilà alors dans le cas précis des PEDA nous avons utilisé en fait toutes ces phases si je me souviens bien c'était en juillet 2019 en juillet 2019 nous avons fait appel à Thierry et à son équipe pour prospecter la possibilité d'installer la marque PEDA au Vietnam en octobre-novembre 2019 nous avions trouvé un partenaire nous signions avec un partenaire et en janvier 2020 nous installions le premier magasin dans un centre commercial central de Hanau voilà donc ça ce sont les photos les photos qu'on a vues peut-être revenir dessus voilà c'est le magasin qu'on voit à gauche à gauche et à droite alors ce qu'il faut quand même savoir c'est que EPEDA n'a pas de magasin en propre brandé EPEDA en France et c'est donc le premier magasin EPEDA que nous ouvrons finalement dans le monde entier et là et là je dirais le support des SOA a été a été primordial parce que nous avons trouvé ce partenaire nous avons monté le design du magasin en France avec notre partenaire le design français et SOA s'est assuré pour que le design que nous faisions matche bien avec les contraintes du partenaire que nous avions trouvé et une fois le design réalisé SOA s'est assuré que derrière les travaux se passaient bien et que le magasin se montait bien je ne suis pas allé ni aucun membre de mon équipe ne s'est déplacé pendant toute cette phase nous nous sommes déplacés finalement en janvier juste juste avant crise pour pour aller voir le magasin et en faire et en faire l'ouverture mais toute la partie mise en place du magasin n'a pas été il n'y a aucun membre de l'équipe de se déplacer en 2020 période période de crise nous avons continué donc nous avons demandé à Thierry de nous accompagner dans le suivi du partenaire donc tous les mois nous faisons des réunions avec avec ce partenaire pour savoir où est-ce qu'il en est des ventes pour gérer les commandes qu'est-ce qu'il a besoin de commandes quels sont les matelas qui se vendent bien ceux qui ne se vendent pas bien et là nous avons un deuxième magasin qui est en train de se monter donc pour le coup pendant toute la phase Covid nous avons donc un deuxième magasin qui est en train de se monter dans un deuxième centre commercial et là on continue avec l'équipe de Thierry voilà donc pour conclure en fait pour nous ça a vraiment été une réussite puisqu'en l'espace d'un an et demi nous n'avions rien au Vietnam et aujourd'hui nous avons deux magasins partenaires avec qui nous avons confiance une équipe sur place alors en fait on n'a pas d'équipe EPESA sur place mais on a une équipe sur place qui est l'équipe de SOA et pour finir je dirais qu'il est extrêmement important par les temps qui courent en fait d'avoir des véritables relais de confiance dans le pays voilà merci beaucoup Guillaume donc vous voyez il y a une une vraie comme tu comme tu l'as dit c'est SOA est un vrai vrai relais de confiance et ça a permis donc à ton équipe de rester en France finalement donc c'est quand même une économie quelque part sur les déplacements en temps hommes aussi qui ont pu se concentrer peut-être sur autre chose sur développer d'autres zones moi je trouve que c'est vraiment intéressant vos témoignages il y a des solutions qui existent vous avez continué malgré la crise sanitaire et les déplacements très difficiles à vous développer à l'international donc c'est très important de voir que c'est possible en cette période quelle serait quand tu as débuté l'international dans ton entreprise il y a trois ans comment vous y êtes pris pour vous organiser vous dire bon bah qu'est-ce qu'il va falloir faire par quoi on commence pour attaquer le marché international alors en fait nous avons regardé qu'est-ce qu'il y avait de plus simple à faire c'est-à-dire où nous pouvions aller sans avoir à développer de nouveaux produits sans avoir à trop se déplacer donc en fait toute la stratégie a été une stratégie de développement rapide et en limitant les coûts au maximum c'est pour ça que nous avons choisi l'Europe parce que c'est à côté donc en termes de déplacement c'est facile et l'Asie puisqu'il y a comme je disais une vraie appétence pour nos produits et nous n'avons pas besoin en Asie forcément de faire des étiquettes ou d'aller passer des tests particuliers ça a vraiment été la première démarche pour développer à moindre d'où le recours systématique aux experts locaux et à XOA super alors je vous invite à poser vos questions du coup à lever la main pour que je puisse activer vos micros donc voilà nos Thierry Jean-Baptiste et Guillaume sont à votre disposition justement profitez-en pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez alors sinon vous pouvez aussi les mettre dans le chat je pourrais les lire pour vous en attendant aujourd'hui alors on a une question qui arrive Thierry on a une question pour toi à quand tu estimerais le retour à la normale de la situation je suppose par rapport à la crise sanitaire si je le savais je serais l'expert mondial le plus important aujourd'hui non plus sérieusement le problème du Vietnam il est qu'ils sont ils sont un peu je dirais victimes de leur succès c'est à dire qu'ils ont il n'y a aucun cas de ce qu'on appelle dans la communauté au Vietnam depuis plusieurs semaines et du coup les frontières sont extrêmement fermées et le Vietnam sait qu'à partir du moment où ils vont rouvrir leurs frontières il y a un risque de propagation de l'épidémie et du coup ils sont extrêmement prudents comme en plus ce que je vous expliquais l'économie va bien bon bah alors pourquoi rouvrir et puis en Asie voilà ce genre de contraintes assez fortes sur les libertés de déplacement sont assez bien acceptées par ensemble de la population du coup il y a quelques discussions sur une réouverture progressive notamment par rapport aux vaccins donc moi ce que j'espère c'est que je pense au deuxième trimestre 2021 les autorités vietnamiennes vont indiquer que des personnes vaccinées de différentes régions enfin avec différents vaccins peuvent revenir sans quarantaine ou avec juste deux trois jours de chez eux mais moi je pense que ce sera pas avant le troisième trimestre 2021 voilà et avec une incertitude c'est à dire que ça peut peut-être aller plus vite mais je n'y crois pas tellement et ça peut être un peu plus long si jamais pour x raisons le schéma vaccin etc ne fonctionne pas très bien d'où l'importance d'ailleurs de ne pas attendre de pouvoir voyager pour vous réorganiser parce qu'il y a le risque qu'il se repasse quelque chose ou que ça ralentisse et vous n'allez pas à chaque fois redécaler un démarrage sinon vous n'avez aucune perspective sur ce que vous pouvez faire tout à fait merci beaucoup autre question avez-vous déjà fait de l'export collaboratif notamment dans le domaine du vin je pense que c'est pour toi Thierry oui on a fait de l'export on fait en ce moment de l'export collaboratif pas seulement sur le vin mais on l'a fait sur le vin on a fait de l'export collaboratif sur plusieurs filières notamment agricole française le grand intérêt de l'export collaboratif et collaboratif c'est que vous allez vous avoir en général un coût individuellement ramené à chaque société qui va être plus intéressant et nous sur place on va même être meilleur vis-à-vis de nos interlocuteurs vietnamiens parce que c'est beaucoup plus facile d'aller voir un client potentiel ou un importateur vietnamien avec 3-4 offres complémentaires d'une même catégorie de produits de le déranger pour plusieurs produits d'aller faire toute la négo commerciale plutôt qu'avec un seul produit et tous les 4 mois on vient avec un produit différent donc ça a un intérêt on l'a déjà fait on l'a fait sur le vin sur le vin on en a fait 2 ces dernières années une très axée prospection et une axée un petit peu différent plus mise en avant du produit sur les points de vente c'était des vignerons qui étaient déjà présents chez les grands importateurs et distributeurs vietnamiens et là l'action était plus dans la mise en avant du produit des actions marketing de testing avec des F&B managers etc. donc oui on arrive à le faire c'est souvent un petit peu compliqué à monter le collectif ce n'est pas toujours facile avec les sociétés françaises mais à chaque fois qu'on a réussi à le faire honnêtement ça a donné des beaux résultats alors je suis d'accord avec toi le collectif avec les sociétés françaises ce n'est pas évident mais ceux qui participent en général sont ravis de l'avoir fait donc voilà nous on prône le collectif au sein de la CPM Auvergne-Alpes avec les missions qu'on organise donc c'est toujours une vraie réussite et c'est aussi une belle aventure humaine au-delà de l'aspect business il y a un énorme intérêt nous on l'a fait par exemple dans le secteur du bois le Vietnam il y a un énorme importateur de bois notamment de bois français on a fédéré plusieurs Syries producteurs français sur des essences complémentaires ça nous donne une force de frappe quand on fait un salon localement ou qu'un client une usine vietnamienne nous dit voilà j'ai des commandes en ce moment de tels clients américains il me faut du chêne blanc ou maintenant il me faut du frein et bien on est beaucoup mieux considéré à partir du moment on représente les différentes séries et pour elle c'est un coût qui est quasiment divisé par le nombre d'entreprises en plus c'est win-win tout à fait autre question de France est-ce que confier sa prospection commerciale est-ce que confier sa prospection commerciale à un réseau pour des prestations de services est-ce que c'est également judicieux confier un réseau je ne suis pas sûr de parfaitement confier un partenaire ou un réseau à une équipe comme soi alors tout va dépendre des services on a quelques clients qu'on accompagne qui ne vendent pas un produit physique comme un matelas ou des concerts l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la start-up française c'est une plateforme digitale c'est complètement immatériel et on a déjà accompagné des sociétés du conseil sur le traitement des eaux du conseil en météo des choses assez différentes où il n'y a pas forcément un produit à la clé donc on peut le faire tout va dépendre du type de produit de notre capacité à le représenter à trouver les bons contacts parce qu'on est il y a quelques experts locaux d'ailleurs vers qui on réorient parfois certains de nos clients qui vont être très spécialisés dans certains secteurs et dans ce cas c'est eux qu'il faut aller voir mais la différence service versus produit pour moi n'est pas pertinente sur le fait de choisir ou pas quelqu'un pour vous accompagner vous pouvez le faire dans les deux cas oui pardon france est-ce que nous avons répondu à ta question tu peux nous dire ça en activant ton micro en attendant Jean-Christophe qui demande si l'export vers la Chine est facile et quid des problèmes de copier et des manières de s'en protéger l'export vers la Chine sous-entendu du Vietnam ou de France j'imagine de France enfin d'Europe de France j'imagine de France oui ou d'Europe d'accord alors je ne suis pas expert Chine mais je peux mettre tout à fait Jean-Christophe en relation avec un très très bon expert Chine qui est là-bas depuis très longtemps l'export vers la Chine et je pense aujourd'hui tout sauf facile même si les opportunités sont énormes c'est plus que c'est un marché comme Guillaume l'indiquait le Vietnam c'est la Chine il y a 20 ans donc les opportunités ici vous êtes reçus très vite par des partenaires potentiels les Vietnamiens se jettent sur beaucoup de produits européens enfin voilà la Chine c'est déjà on est déjà dans une autre phase donc je ne pense pas qu'entrer en Chine aujourd'hui soit facile par contre je ne vois pas de barrière particulière à l'Europe enfin pour un produit venant d'Europe et si jamais la question était également sur l'export parce que beaucoup de clients font ça s'installe au Vietnam pour un hub et en partir et exporte vers ah je vois une précision de la question il s'agit d'exporter depuis le Vietnam ok donc c'est voilà ce que j'étais en train de dire l'export depuis une plateforme industrielle au Vietnam ou logistique vers la Chine c'est absolument pas un problème vous pouvez réexporter la Chine est le premier partenaire du Vietnam il y a énormément d'échanges le nord c'est ligne de train c'est camion route et c'est les ports vers Iphone qui est le grand port du nord Vietnam donc il n'y a pas de difficulté particulière c'est ce que font beaucoup d'entreprises dans la China plus one stratégie en fait quand on dit ils délocalisent de Chine ils partent de Chine c'est assez rare les entreprises qui partent complètement de Chine en général ils vont garder une partie de production sur des produits à meilleure valeur ajoutée ou sur du contrôle de matières premières et ils vont venir au Vietnam sur une partie de production donc il y a des échanges entre les deux pays Jean-Cressa est-ce que vous avez un complément de deux questions est-ce que nous avons répondu non c'est relativement clair mon idée c'est que nous sommes dans la robotique c'est-à-dire que nous avons nous créons des mains de préhension pour le secteur de la pathologie et on a bien évidemment tous les moulistes qui sont en Chine et nos clients qui cherchent à faire des essais en Chine donc aujourd'hui je cherche un moyen justement de pouvoir approvisionner ces clients alors depuis la Chine c'est relativement compliqué mais l'idée du Vietnam pourquoi pas alors après on peut oui oui il y a même des solutions je sais que nous on le fait dans certains cas parce qu'on a également une licence d'import et d'export donc pour certains clients on gère même les transits et les facturations c'est-à-dire qu'on est vraiment leur si c'est un business très récurrent qui a vocation à développer il faut mieux passer basculer sur un schéma filial mais sinon vous pouvez même externaliser l'import-export et les facturations sur des entités partenaires enfin pardon fournisseurs vietnamien et clients chinois alors mon idée quand je vous ai entendu c'est effectivement d'avoir un partenaire vietnamien qui puisse monter nos mains de préhension c'est-à-dire que le transport des pièces est beaucoup moins cher que des transports de système complet et donc après de pouvoir après alors au nom de Nova6 de pouvoir donc envoyer ces produits vers la Chine oui c'est possible on le fait déjà on pourra discuter en direct je dirais après mais on le fait dans certains cas il faut regarder c'est largement possible de toute façon je vous ai envoyé un mail efficacité dernière question et puis je sais que tu as une réunion à 11h il y a de vrais après Guillaume et Jean-Baptiste peut-être plus vous nous parlez vous avez profité des accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam est-ce que ça vous aide dans votre développement sur cette zone pour nous vas-y pour nous pas encore parce qu'on est en phase encore de finalisation d'accords sur un démarrage mais c'est ce que je disais un petit peu plus tôt c'est arriver avant avant la bataille parce que on sait que ces accords bilatéraux forcément vont attirer un grand nombre de concurrents et l'idée c'est d'être présent avant que ces accords soient complètement finalisés excusez-moi juste une seconde je vous dis au revoir à tous je suis navré mais voilà oui merci beaucoup ma collaboratrice est là également tout le monde je vous remercie énormément et à très bientôt merci merci encore à très bientôt ok et Guillaume toi du coup effectivement ces accords de libre-échange nous ont permis déjà d'envoyer de nombreux conteneurs de matelas sans aucun problème et avec des papiers douaniers assez simples à réaliser et clairement dans les 5 ans qu'à venir les frais de douane vont passer de 25 à 0 clairement nous on est les premiers gagnants puisqu'on est déjà implantés depuis un peu donc il y a une vraie opportunité ce marché vietnamien c'est vraiment comme tu le disais Guillaume la Chine il y a quelques années de ça il y a vraiment de gros potentiels de développement pour les entreprises françaises moi je pense pour les entreprises qui veulent s'installer longuement au Vietnam c'est maintenant qu'il faut y aller dans 5 ans ce sera trop tard plein d'autres sociétés viendront la concurrence aura déjà démarré alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de concurrence c'est aujourd'hui et comme vous voyez c'est encore possible c'est toujours possible de se développer à l'international malgré la crise Covid aujourd'hui tu as ouvert du coup Guillaume une boutique en janvier 2020 comment ça s'est passé du coup est-ce que ça a quand même fonctionné malgré cette situation sanitaire alors oui ça a fonctionné puisqu'elle a été ouverte tout début janvier 2020 justement pour être prêt pour le nouvel an chinois qui était fin janvier début février donc ça ça a cartonné là où effectivement on a connu une période plus compliquée ça a été la période c'est Thierry Thierry pour le dire mais je crois que c'était mars où le Vietnam a aussi été confiné donc on a eu deux mois un peu plus un peu plus compliqué je crois que c'est mars avril et puis c'est reparti tout doucement et voilà et puis depuis la rentrée ça refonctionne encore très très bien la preuve en est c'est que notre partenaire ouvre une deuxième boutique là normalement elle devrait être ouverte d'ici peu on est en train de travailler sur le design d'accord super donc voilà ça prouve que ça fonctionne peut-être un mot de conclusion Jean-Baptiste et Guillaume vu qu'il est 11h je ne crois pas qu'on ait d'autres questions si c'est le cas ah attend il y a une question ah oui alors Olga pose la question est-ce que le sujet d'efficacité énergétique est en actualité au Vietnam est-ce que l'un de vous peut répondre sinon je vais redonner la main à Mathilde hop allez Mathilde est-ce que du coup c'est bon pour toi bonjour tout le monde j'étais dans les coulisses mais voilà parce que Thierry a dû y aller alors du coup est-ce que selon toi le sujet d'efficacité énergétique est en actualité au Vietnam le sujet d'efficacité énergétique alors je pense que c'est déjà c'est un vaste sujet qui mériterait peut-être un peu de précision je vous invite à ce sujet vraiment à nous écrire directement pour ces questions un peu plus précises moi je ne suis malheureusement pas au Vietnam depuis 20 ans mais depuis un an et je ne veux pas me faire porte-parole de toutes les opportunités au Vietnam ce que je peux dire en revanche c'est qu'il y a des opportunités dans absolument tous les secteurs si j'entends d'efficacité énergétique je pense notamment aussi à un de nos partenaires qui est Chairo qui est une société qui installe des panneaux solaires sur les toits des usines et ils ont totalement cartonné en 2020 parce qu'en effet l'énergie devient un sujet évidemment s'il y a des entreprises qui produisent de plus en plus au Vietnam il faut aussi de l'électricité donc je pense que ce sera évidemment un sujet dans les années à venir je vous invite à nous envoyer un petit mail hello atursofija.com et les équipes terrain seront ravies de pouvoir répondre un peu plus précisément sur ces questions merci beaucoup Mathilde s'il n'y a pas d'autres questions du coup Guillaume Jean-Baptiste un mot de conclusion je vais conclure en parlant du Vietnam qui pour moi effectivement est le pays et en tout cas un des pays où il faut aller où il y a beaucoup d'opportunités et où il y a un vrai potentiel à venir et puis pour parler de SOA ou plus généralement ce que j'appelle moi les experts locaux les gens qui font ce travail dans les pays c'est vraiment une solution à privilégier si vous voulez développer rapidement et à relativement faible coût comparativement à si vous voulez gérer ça en direct c'est vraiment une solution extrêmement efficace que j'ai utilisée moi dans de nombreux pays je rejoins complètement ce que dit Guillaume sur le Vietnam aujourd'hui tous les indicateurs sont au vert finalement c'est maintenant qu'il faut y aller la concurrence sera de plus en plus rude un marché en forte croissance il n'y a pas de questions à se poser finalement la seule raison de ne pas faire appel à SOA ou partenaires équivalents ce serait d'avoir une équipe déjà sur place au Vietnam sinon évidemment c'est une solution à prioriser merci tous les deux Mathilde est-ce que tu souhaites également apporter un mot de conclusion et pour conclure déjà merci beaucoup à Guillaume et à Jean-Baptiste de leur intervention on a beaucoup entendu SOA c'était pas forcément l'objet on se fait un plaisir de rappeler qu'on fait partie de la team France Export qu'on travaille évidemment en collaboration avec tout ce qui qui permet aux sociétés françaises aujourd'hui de se développer j'en profite très brièvement pour parler aussi de Globalian ce qui est un réseau dont on fait partie donc d'accompagnement à l'international qui est capable de couvrir aujourd'hui l'ensemble des pays dynamiques donc c'est pas uniquement SOA c'est pas uniquement le Vietnam j'encourage évidemment vivement les entreprises françaises à se pencher sur l'international et évidemment si vous avez une appétence particulière pour l'Asie on sera ravis d'être là et j'ai vu une demande pour repartager l'écran alors malheureusement c'était celui de Thierry donc je rappelle juste l'adresse mail qui était hello at sourceofagia.com merci beaucoup merci à tout le monde merci à vous tous d'avoir participé en effet comme l'a dit Mathilde là c'était orienté Asie mais sachez que la CPME est en mesure de vous mettre en relation avec tous ses représentants locaux à travers le monde et puis aussi la CPME vous accompagne en amont de votre prospection donc préparez-vous bien de façon à ce que vous puissiez exploiter au maximum la collaboration avec des représentants locaux donc on se tient à votre disposition je vous ferai parvenir à tous les contacts de SOA et également de la CPME pour votre développement international j'espère que vous avez obtenu des réponses à vos questions sachez que l'international c'est encore possible profitez-en malgré la situation on est là pour vous je vous souhaite une très bonne journée et merci encore pour votre présence au revoir merci à tous merci